Martin, Martin, soyez la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo crash test qui m'a été un tout petit peu demandée de manière outrageuse, voilà on va dire les termes tout bonnement. Vous avez request cette vidéo clairement, alors les petits cocos, je l'ai entendu, j'ai du coup passé commande et on va débuter cette vidéo crash test de la marque Rode Skincare de notre cher et tendre Hailey Bieber par une petite note négative, c'est à dire que ça y est la marque est également disponible pour la France, du coup j'ai commandé et fait livrer en France chez une amie pour pouvoir par la suite réceptionner mon colis. Le colis aura mis presque 4 semaines à arriver, donc attention, point très important, ce n'est pas comme la communication par exemple comme on a pu voir dernièrement avec Hailey qui a annoncé la vente des produits en ligne aussi distribués en France, par exemple pour son concealer qui est sorti dernièrement. Là on est avec le stock Coty, le groupe Coty qui dispose d'un entrepôt en Allemagne qui a du coup affrété une énorme partie du stock mondial en Allemagne pour pouvoir envoyer partout en Europe. Ici ce n'est pas le cas, c'est à dire qu'on commande aux Etats-Unis et le colis par des States. Je ne sais pas s'il y a une priorité en termes d'envoi, mais 4 semaines pour un colis même venant des States, c'est excessivement long. J'ai mis aussi presque une semaine à recevoir un mail de confirmation de commande, c'est à dire qu'il doit y avoir un lag énormissime au moment où on passe la commande, où on reçoit la confirmation de commande. Il y a eu un laps de temps de presque plus de 7 jours, je crois que c'était 8 jours avant que j'ai reçu mon mail de confirmation. Ensuite il y a eu encore entre ça et ma livraison plus de 2 semaines avant de recevoir le mail qui stipule que ma commande est prise en compte, c'est à dire qu'elle va être préparée. Et puis il y a eu encore tout le temps d'attente, de la préparation jusqu'à la livraison. That was so long bitch ! Mais j'espère en tout cas que l'attente en vaut le coup. Le colis arrive comme ceci, alors pour un colis qui a voyagé à travers les Etats-Unis, plus parce que le colis est parti de Los Angeles, le travel vers l'Europe, plus France, plus de la France dans la valise de ma pote Sarah, ma maquilleuse qui me l'a du coup réceptionnée et ramenée à Londres pour que je puisse l'amener à Bruxelles. Bitch it's wrong ! Il est arrivé sain et sauf, en bon état. Découvrons l'intérieur. Alors on ouvre la boîte et voici comment ça se présente. On a une petite carte, très été finalement. Welcome to the world of road. Road is a new philosophy on skin care developed by Hayley Road Bieber. Il faut donc savoir que Hayley Bieber s'appelle Hayley Road Bieber, évidemment c'est son middle name, et donc ce dépôt de marque a été catastrophique du début jusqu'à la fin. Elle a donc fait un premier dépôt de marque sous le nom de Road, qui a du coup enfreint la loi américaine de trademarks, c'est-à-dire qu'avant même de pouvoir déposer une marque au state, il y a un contrôle préliminaire qui est fait, qui d'ailleurs coûte des dizaines de milliers de dollars. Et en fait, le groupe d'avocats va aller vérifier tous les trademarks qui peuvent potentiellement ressembler à celui qu'on a envie de déposer. Petite anecdote, j'ai déposé Martin aux Etats-Unis, on a dû passer par ça, ça a coûté très très cher, et donc je n'ai pas pu déposer Martin Cosmetics. J'ai dû le déposer sous un nom légèrement différent, parce qu'en fait il y avait une autre marque qui a aussi le nom Martin dans son dépôt de marque. Et pour éviter tout potentiel de litige, on a décidé de manière catégorique de ne pas déposer le Martin Cosmetics. Bref, la suite est un autre épisode. Ici, dans le cas de figure de Road, elle dépose Road, c'est un refus catégorique de l'autre marque, qui s'appelle également Road, avec un dépôt de marque, un trait de marque validé Road. Une marque d'ailleurs de vêtements. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça part en procès, évidemment que l'autre marque remporte ce procès, donc Ellie doit impérativement redéposer son trait de marque. C'est un putain de sketch. Cette fois-ci, sous l'entreprise HR Beauty LLC, donc Ellie, Road, Bieber, BB Beauty, voilà. Et qui du coup, cette fois-ci, via des avocats compétents, j'imagine, a pu déposer le brand name, c'est-à-dire Doing Business As, donc c'est D-B-A, Road Skin. Mais donc, le vrai nom de la marque n'est pas Road. Et d'ailleurs, le site, les produits, l'intégralité de la DA, du look and feel, du marketing, de l'imagerie, tous les dépôts sont faits au nom de la marque HR Beauty LLC. Et d'ailleurs, on peut le voir, quand on fait les recherches de tous les traits de marque que cette boîte a déposé, le Road a été opposed, donc interdit. Donc voilà, on a beau s'appeler Ellie, Road, Bieber, malheureusement, la loi, c'est la loi, lorsqu'on veut faire déposer une marque, si cette marque peut induire le consommateur ou le potentiel futur consommateur en erreur, c'est un nom catégorique. Donc déjà, ça commence mal, les amis. Bon, peu importe, le DBA fonctionne. Le nom Road, entre guillemets, n'est pas une vraie marque, c'est juste un Doing Business As. Alors, un autre point que j'ai envie quand même d'amener avant d'aller plus en profondeur dans les produits, c'est vraiment le côté hit d'Elly Bieber. Alors, cette meuf, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a quelque chose, marketingment parlant, que je trouve assez intéressant avec cette meuf. C'est vraiment ce côté hit girl. Je vous donne un bête exemple. Lorsque Ellie Bieber décide de faire des ongles glazed, avec l'effet brillant donut, ce côté sucre sur les ongles, tout le monde veut la même chose. Et en effet, elle amène ce faux mot, ce fear of missing out, ce truc de « je veux moi aussi absolument avoir ce truc sur les ongles ». Alors que c'est un truc bidon. Finalement, ici, sa marque de skincare, elle est quand même basée principalement sur le côté produit lèvres, l'huile à lèvres. Et encore une fois, les huiles à lèvres, comme on les connaît dans des petits tubes à appliquer directement sur la peau sans applicateur, ça existe depuis la nuit des temps. Et pourtant, il y a un vent frais, il y a un engouement absolu par rapport à cette marque. Il suffit de voir vos demandes, les demandes de votre part pour que je teste cette marque. Je n'ai jamais eu autant de demandes, de tests. Je vous jure que c'est vrai. Donc il y a une demande qui est présente, c'est sûr et certain. Maintenant, je trouve ça fou, je trouve ça fou parce qu'il n'y a rien d'innovant. Mais j'ai quand même envie de voir tout ça de plus près. C'est parti. All right ! En tout cas, c'est bien emballé. Bon, ma boîte est un peu cracra, mais attendez. Pour offrir, ce serait un peu dommage, évidemment. Elle serait un peu dégueu. Mais du coup, j'ai quand même eu le kit, en fait. Ah, mais oui, 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 le kit skincare, en fait. C'était pas le kit complet, c'est ça. Il y a donc ces produits-ci, mais j'ai dû prendre un produit supplémentaire parce que le kit complet découverte n'existait plus. Donc j'ai pris le glazing milk séparément. Et alors, les trois produits lèvres, lancement de la marque, deux produits skincare. Et alors, j'ai évidemment pris les nouveautés, les produits lèvres teintés. Alors, on débute avec ce premier pack. Très joli. On est clairement sur du moule, c'est-à-dire que ça semble peut-être un peu bête comme ça. On se dit, oui, bon, c'est un tube. Je vois clairement ici le bout, en fait, le capuchon, ainsi que tous les capuchons des produits lèvres, ainsi que le capot, en fait, de la crème ici. Tous ont, en fait, ce moule unique, ce côté coupé en billets. C'est clairement des petites bêtises, mais il y a de la recherche. Et ça, ça s'appelle un moule spécifique. Ça coûte très, très cher. Ensuite, on a également son fameux glazing milk. Alors, ici, on voit que le pack, en fait, primaire a été fabriqué en deux pièces différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir le corps du pack qui est un sous-ton beaucoup plus beige. Et alors, on va retrouver le capot qui a exactement la même couleur, en fait, en tout cas, qui se rapproche beaucoup plus de tout le reste. Donc, à mon avis, ici, on n'est pas du tout sur un moule spécifique. On est vraiment sur des packs standards qui ont été mis à la teinte avec des injections plastiques. Mais je vois, en tout cas, qu'il y a quand même une fameuse différence entre les deux. Sinon, pour le reste, on n'est pas pour celui-ci, mais tous les autres produits. On retrouve un côté soft touch qui donne vraiment un côté très luxe, très sexy à un pack. C'est vraiment un côté plastique doux brossé. C'est très intéressant. J'aime beaucoup le soft touch, quelque chose que j'adore mettre aussi sur les finitions de mes palettes. Je trouve ça vraiment ultra quali. Ici, on a une des huiles à lèvres teintées. Pareil, on retrouve le capot avec le moule spécifique. Et là, par contre, on est vraiment sur quelque chose de brillant, pas du tout soft touch. Alors, c'est intéressant aussi d'aller regarder la communication autour de cette marque auprès de Ellie elle-même. Quand on prend par exemple Selena, quand on prend par exemple Kylie, même Ariana Grande, on a toutes ces nanas qui vont évidemment faire la promotion de leur propre marque, qui vont aller mettre en avant les produits. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez quantifiable. C'est-à-dire qu'on va retrouver des communications léchées, des communications avec des timings bien récurrents au moment de lancement. Voilà, il y a vraiment un programme qui est fait. Ici, les posts au daily, et surtout sur son TikTok, c'est une dinguerie le nombre de fois on la voit appliquer ce produit. Que ce soit en photo, que ce soit en vidéo, que ce soit en tuto, que ce soit juste des petits TikTok à la con, où elle applique le produit vite fait bien fait. Il y a vraiment une communication excessive par rapport à sa gamme. Et donc encore une fois, c'est vraiment tout le concept du FOMO en fait. Vraiment ce fear of missing out, cette peur de ne pas suivre une trend, cette peur d'arriver trop tard, que le produit soit sold out, de ne pas faire partie de ce petit groupe privilégié qui va pouvoir acquérir ses produits. Il y a vraiment aussi du côté de l'influence française. On l'a vu avec l'arrivée de Rhodes à Paris, il y a un énorme boom de communication. Ce sont des soirées très Pinterest. On n'est pas sur des trucs qu'un camp à souhait. On est vraiment sur des petits dîners assez privilégiés, en petits comités, dans des petits restos parisiens un peu bon chic bon genre. Et c'est vraiment tout ce côté très Pinterest qu'on va aussi retrouver, je trouve en tout cas, sur le site, sur l'Instagram. C'est excessivement Pinterest. Alors moi, l'imagerie marketing en tout cas de cette marque, je la trouve très réussie. Je la trouve très réussie. D'ailleurs, allons sur le site. Lorsqu'on arrive sur le site, il y a vraiment ce côté vidéo, a little bit blurred. Ce n'est pas ultra précis. Ici, on va retrouver le kit, mais ce n'est pas dans le format que j'ai choisi. Tous les produits, le glazed, le prep, le treat, vraiment les produits pour les lèvres, le restore, donc vraiment la crème pour le visage. On descend, on descend, on descend. Et là, on va retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de soupage, en fait. Ici, par exemple, on parle des ingrédients. Et ça, on va reparler juste après. Et la première fois qu'on voit Ellie, du coup, sur le site, c'est en scrollant un petit peu plus bas. Elle n'est pas en header principale de son site. Encore de la photo, que du bearskin, que du glazed. Et d'ailleurs, le glazed, on va le retrouver vraiment partout dans la com. Ce côté brillance, peau nue, laissée entrevoir les pores. La communication, qu'elle soit sur le site ou sur l'Instagram ou sur TikTok, tout est mélangé. C'est-à-dire que tout donne l'impression d'avoir été pris sur le vif. Par exemple, on va retrouver sur son site des photos très beauté, skin care, peau nue, épaules dénudées. Quelque chose de très nature. Et puis, on va retrouver, pour un autre produit, toujours du skin care, produit l'air. Une meuf un peu maquillée, avec vraiment une veste en cuir rouge. Tout est mélangé. Il n'y a pas de fil rouge à travers la com marketing. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste particulier parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit de manière régulière. Généralement, on crée une DA, un univers. Et on étire cet univers. J'en ai un bête exemple. Typologie, par exemple. L'univers est tiré de A à Z tout le long. Ils peuvent sortir 17 produits différents dans la semaine. La DA générale de la marque ne bougera pas. Et donc, c'est très intéressant à regarder. Maintenant, parlons un petit peu des ingrédients. Écoutez, on va commencer, j'ai envie de dire, avec les produits lèvres. C'est quand même le best-seller de la marque. Quand je regarde la liste des ingrédients, la première chose, moi, qui m'impacte, c'est la longueur de cette liste d'ingrédients. C'est-à-dire que ce petit produit, dans ma tête, je me dis, bon, elle parle d'une marque clean, des ingrédients bons pour la peau. On scrolle 10 secondes sur son site, on tombe tout de suite sur le claim d'ingrédients propres bons pour la peau. Et quand je regarde cette liste d'ingrédients, je me dis, pour moi, le premier ingrédient de cette huile à lèvres devrait être une huile naturelle. Un ingrédient naturel, par exemple, un beurre, un beurre de karité, un peu de squalane, de l'huile de jojoba. Eh bien, quand je regarde la liste d'ingrédients, le tout premier ingrédient de ce produit est une huile minérale. Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, une huile minérale, qu'on retrouve évidemment dans beaucoup de marques, c'est un mélange, tout simplement, issu de la distillation de certains combustibles fossiles, comme par exemple le pétrole, le charbon, ce genre de choses. Et pourquoi est-ce qu'on l'aime beaucoup ? C'est que l'huile minérale, qui est 100% synthétique, c'est vraiment issu à 100% de la pétrochimie, elle est inerte, elle est incolore, inodore et surtout très très stable, parce que dans le monde du skincare, la plus grosse problématique, c'est la stabilité des ingrédients. Au plus, on va mettre des ingrédients naturels dans un produit, au plus, la stabilité d'un produit devient problématique. C'est-à-dire qu'un produit doit perdurer dans le temps, ne peut pas tourner, et donc avant de pouvoir lancer un produit sur le marché, il y a des tests de stabilité qui sont rigoureux, ultra précis et intransigeants, tout simplement. C'est pourquoi l'huile minérale est un peu l'ingrédient magique. Alors il y a deux problématiques. La première, et vous vous en doutez, c'est que pour fabriquer ce corps gras, qui dit pétrochimie, dit évidemment pollution. Par contre, il y a un autre problème, et c'est ce que je trouve un petit peu plus problématique avec le concept d'une huile à lèvres au traitement, parce que c'est comme ça qu'elle le vend. C'est un produit à utiliser tous les jours pour avoir des lèvres merveilleuses. C'est que cet ingrédient est tout simplement hydrophobe, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet occlusif, un effet, j'ai presque envie de dire, imperméabilisant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce corps gras, il va empêcher les autres ingrédients de rentrer dans la peau. Par contre, cette huile suffit à elle-même. Quel est l'avantage principal d'utiliser ce genre d'ingrédients, c'est-à-dire une huile minérale ? C'est qu'elle ne contient ni acide gras, ni vitamine, et donc, elle ne s'oxyde pas. Il y a un énorme intérêt financier, parce que c'est une huile de pétrochimie qui coûte très peu cher, et donc c'est vraiment un deux-en-un. C'est-à-dire que ça coûte pas cher, et ça fait le taf. Par contre, il y a un problème quand même majeur avec les huiles minérales, et c'est pourquoi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai 100% proscrit dans ma marque Martin Skin, par exemple, et que je vois de plus en plus auprès d'autres marques de skincare, c'est que la sensation, en fait, de bien-être d'une huile minérale, elle est temporaire. On est vraiment sur des molécules excessivement grandes, ce qui vont aller créer ce film au niveau de la peau, une très mauvaise oxygénation de la peau, du coup, par la suite, et ça va vraiment aller créer une barrière, en fait, qui empêche tous les agents nutritifs et hydratants, en fait, de passer dans le derme. D'ailleurs, c'est un effet qu'on appelle l'effet d'occlusion. Voilà, petit détail. Et là, il y a un autre petit souci avec les huiles minérales, et ça, je trouve vraiment problématique, surtout dans les produits pour la peau, vraiment le skincare, peau, des produits qu'on va aller appliquer de manière régulière, matin, soir, il est comédogène, en fait. Il va, en fait, aller limiter l'écoulement naturel du sébum. C'est important de laisser respirer la peau. Les huiles minérales sont vraiment proscrites pour les personnes, en tout cas, qui ont des soucis d'acné, de points noirs, ce genre de choses, c'est vraiment pas ouf. Et donc, on va retrouver en premier ingrédient cette huile minérale, le hydrogénétote polyisobutène, et ensuite, on retrouve encore un polybutène en quatrième place. Donc, on a d'abord le polybutène, et ensuite, après, en quatrième ingrédient en polybutène, on va retrouver encore une autre huile minérale, la cire micro-crystalline, donc la cera micro-crystallina, qui est encore une fois une huile minérale. Et alors, petit ingrédient intéressant, c'est qu'on retrouve du stéviocide, donc c'est de la plante de stévia. Donc, j'imagine, à mon avis, qu'il y a un côté très sucré à l'application, c'est vraiment quelque chose qui va aller donner un côté sucré au goût. Et alors, on a encore une cire synthétique. Donc, il y a une, deux, trois, quatre huiles minérales dans ce produit. Je trouve ça beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop. Après, par contre, on va retrouver des beurres, on va retrouver de l'acide lactique, ce genre de choses. Donc, il y a des ingrédients intéressants. Maintenant, je trouve qu'ils se font complètement écrabouiller par toutes ces huiles minérales issues de pétrochimie. C'est un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage pour un produit lèvre, qui est quand même censé être clean, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on le vend, à ce point issu de pétrochimie. Je vais déjà, en tout cas, attacher mes cheveux. Je vais, avant de faire ma bouche, vous en doutez, d'abord faire la peau. Et donc, je vais faire la routine de Hailey Bieber. On va donc débuter avec le glazing fluide. Alors là, quand je regarde la liste d'ingrédients, il n'y a rien qui... Je me dis, oh mon Dieu, quelle catastrophe ! On va retrouver, évidemment, de l'eau, de la glycérine, du sodium hyaluronate, donc l'acide hyaluronique en très très haute position dans la liste Tinky, très intéressant, donc certainement bien plus d'un pour cent, donc on n'est pas du tout sur un clé de marketing. En plus, on est en plusieurs taux moléculaires, c'est-à-dire qu'on va avoir un haut et un bas taux moléculaires, donc on va vraiment avoir l'effet plumping, douceur, instantané, mais aussi une réelle hydratation, donc ça, franchement, j'adore. On va retrouver plein de céramides, ça, c'est génial, vraiment, pour aller reconstruire, protéger la barrière cutanée, très intéressant. On va retrouver quelques petits acides qui vont aller de manière très douce, aller grignoter, vraiment raviver le teint, donc super. Par contre, on retrouve du phénoxyéthanol, mais ça ne m'étonne pas vraiment, c'est un produit américain, it's made in USA, c'est quelque chose dont la skin care Europe, on commence tout doucement, en tout cas, à s'en débarrasser, parce qu'en fait, il y a tout simplement des alternatifs qui sont ultra clean, il y a des conservateurs naturels. Et ce qui m'embête un petit peu, s'il n'y avait que du phénoxyé en soi, c'est pas du tout problématique et dramatique. Ici, ce qui m'embête un petit peu plus, c'est qu'il va être combiné, en fait, avec du chlorophenécine. C'est vraiment un ingrédient qui va aller éviter que les bactéries se multiplient, et que ça aille se développer vraiment au sein du produit. Ce qui est un peu problématique avec ce produit, c'est qu'il peut, en tout cas, potentiellement, causer des réactions allergiques. Maintenant, il est toléré dans des concentrations assez basses, et quand je vois qu'il est vraiment tout, 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 toute fin de listing key, à mon avis, il ne doit pas dépasser les 0,3% ou au-dessus de ce seuil-là. Ça peut devenir problématique, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout le cas ici. On va tester, on va voir si j'ai la gueule qui brûle. I don't think so. Alors, ils disent qu'il faut prendre une grande quantité. C'est écrit, hein, c'est écrit sur la page produit. Take a generous amount. Et c'est vrai que dans toutes ces vidéos TikTok, elle y va, quoi. Donc, il faut bien secouer. Hop là ! Ensuite, on prend ceci, on le chauffe dans la main, sans en foutre partout. Sur une peau, évidemment, nettoyée. Et alors, il faut aller le tapoter au niveau du cou, même du décolleté, si vous voulez. On sent un tout petit peu le côté pétrochimique qu'on peut avoir avec, évidemment, des mélanges d'ingrédients. Ça peut toujours donner une odeur un petit peu particulière. Alors, il y a un autre petit détail dans ce produit. Je sais qu'on va retrouver les PEG, les PEG, des ingrédients qui vont être de plus en plus éliminés dans les listings key. Les PEG, on va souvent les retrouver dans des produits qui contiennent de l'eau, mais aussi des corps gras. Parce qu'en fait, l'eau et la graisse, forcément, c'est très compliqué à se mélanger. Et donc, les PEG permettent une émulsion parfaite entre un corps gras et un ingrédient à queue, tout simplement. Alors, il y a un petit problème, c'est qu'ils sont en fait fabriqués à base d'un gaz. Et ce gaz-là, il est hautement toxique. Donc voilà, c'est pas folichon. En tout cas... Bitch, I'm glowing ! Alors là, on est clairement déjà sur quelque chose de très glowy. Je vais pas ressembler à une frite après. Je me demande quand même tout le côté make-up, parce qu'en fait, on voit souvent Ellie se faire un maquillage excessivement minimaliste. Et en effet, je ne pense pas qu'après avoir mis tous ces produits-là, aller se mettre une couche de fond de teint soit forcément une bonne idée. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de no make-up make-up. Et en effet, il va appliquer généralement qu'un tout petit peu d'anti-cerne au niveau des yeux, les arêtes du nez, quelques points stratégiques, mais ça s'arrête là. Ensuite, on prend le fluide. Et pareil, on le met dans la main. On va chauffer la matière et on va l'appliquer sur l'ensemble du visage. Alors là, il y a un petit peu plus de parfum, mais toujours rien de très... Franchement, ceux et celles qui n'aiment pas du tout les produits excessivement parfumés, là, vous allez être contents. Non, il y a vraiment zéro odeur chelou, quoi. Alors là, par contre, ce que j'aime bien, c'est que la listing qui est beaucoup plus petite. Et quand je la regarde comme ça, on va retrouver du niacinamide. Super, en très très haute position, en quatrième position listing qui. Cinquième position, pardon, on va retrouver des huiles naturelles, on va retrouver des sucres aussi. Ça, c'est génial. Des sucres, en fait, qui permettent vraiment d'aller hydrater en profondeur. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve beaucoup pour les produits Aircare Clean. Vraiment d'aller travailler avec des sucres qui permettent vraiment de gainer, d'hydrater, de faire briller. Et ça, on va retrouver aussi dans ce produit pour la peau. Voilà, le sodium lauronate, il est vraiment en toute dernière position. Donc là, pour le coup, je pense que c'est vraiment juste le mètre pour le mètre. C'est pas ça, en tout cas, qui amène, qui apporte le côté plumping. Et là, ce que je retrouve, c'est des ingrédients qui font très très peur quand on les lit. Par exemple, Diloryl, Codipropionate. Et en fait, c'est un conservateur très intéressant. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent en bio. Et il est en fait en combinaison ici avec un autre ingrédient tout aussi cool. Le hydroxyacétophénone. De nouveau, un mot qui fait très très peur, les amis. Mais absolument pas problématique. Bien au contraire. C'est vraiment des ingrédients qui vont aller permettre en fait d'éviter l'oxydation, la rancidité d'un produit. Ça permet vraiment d'aller protéger le produit de l'oxygène. Et c'est tout à fait OK. C'est vraiment un ingrédient vraiment très intéressant. Et donc voilà, je trouve ça fou de retrouver ces conservateurs ultra intéressants dans ce produit-là. Mais de pas les retrouver dans un autre produit qui est finalement approximativement dans la même texture. Donc voilà, en tout cas, là pour le coup, vraiment big up. Alors ici, je colle, par contre, je colle de ouf. C'est très très gras. Oh my god, that looks cool. Ensuite, on va terminer par la crème hydratante. Alors les ingrédients, toujours rien de vraiment problématique. On va juste retrouver cette fois-ci le phénoxyéthanol vraiment en très haute position dans la liste Tinky. Donc ça, c'est un petit peu plus effrayant par contre. Sinon, de nouveau, le beurre de karité, des alcools gras, très intéressant. On va retrouver des acides lactiques beaucoup plus bas, donc pas de panique. Je retrouve juste aussi un peu d'acide glycolique. Du coup, la crème, on est sur quelque chose d'assez compact. On n'est pas du tout sur quelque chose de très liquide comme peut-être le reste de la gamme. Je crois que ça suffira, je brille déjà assez comme ça. De nouveau, aucune odeur. Là, je vais glaze, 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 glaze comme j'en mets. Et sinon, on va retrouver aussi des acides, mais en beaucoup plus petite quantité, je pense. Les acides sont nettement plus loin dans la liste Tinky. Ils sont même pratiquement fins de liste Tinky. Donc entre ça et le phénoxyéthanol, je crois qu'il y a 15 ingrédients. Donc autant vous dire qu'à mon avis, la quantité est minime. Donc je pense que l'acide glycolique qu'on retrouve aussi dans ce produit, même pour en journée, je ne pense pas qu'il soit problématique. Et voilà. J'ai appliqué, comme expliqué par Hailey, tous les produits les uns après les autres. Et en effet, je glow comme jamais. Ah, on est vraiment sur du glow, là, les amis. Par contre, c'est tellement gras. C'est vraiment, vraiment très, très gras, quoi. C'est même mes mains, tout est collant. Je ne sais même pas comment me maquiller au-dessus de ce truc. Par contre, une journée no make-up, peut-être un peu de concealer et encore, je pense que ça brille un peu trop pour moi, là, je trouve. Mais en tout cas, la promesse de brillance et de glow is there. Allez, on va faire les lips, hein. Du coup, je vais d'abord en tester un qui est transparent. Ah ouais, on est vraiment... C'est ultra compact. C'est vraiment très compact. C'est vraiment super compact. Genre, ça peut sortir comme ça, ça ne bougera pas, quoi. C'est du gel. Donc, le transparent. Je vais appliquer... Il y a un petit rose, ici, un petit rose mou. Rose poudrée. Qui a l'air pas mal. Une des raisons pour laquelle l'huile minérale a été sélectionnée pour ce produit, c'est qu'on la voit souvent mettre un contour de lèvres. Et donc, ce qui permet, s'il n'y a pas d'huile dans le produit, de ne pas démaquiller par la suite. Hum, il y a un truc trop bizarre. Je vous jure qu'il y a tous des grains. Attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les voir ? Si ! Attendez, je vous montre. Je ne sais pas si on va arriver à voir, mais je vous jure qu'il y a tous des petits grains. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer, mais il y a tous des micro grains. À mon avis, le produit est un peu tourné, parce que je vous jure que ce n'est pas du tout agréable. Je vais appliquer un autre, voir s'il y a le même problème. Bon, les produits lèvres, c'est made in Italy, et le skincare, c'est fait aux Etats-Unis. Non, et il y a des grains aussi. Mais c'est trop bizarre ! Alors, je n'aime pas du tout cette couleur. Oh là là, je n'aime pas du tout. Ah, par contre, les grains, c'est vraiment désagréable, hein ? What ? C'est quoi ce truc ? C'est pas possible ! Je vais essayer un autre. Je vais essayer le petit rose, ici. Et là, aucun grain. Comment c'est possible ? Est-ce que c'est le mica dans les produits ? Est-ce qu'il y a... J'ai pas vu de mica, pourtant, comment c'est possible ? Non, aucun grain. Celui-là est pas mal. Et alors, il y en a un autre, qui est aussi transparent, mais qui, lui, pour le coup... Ok, c'est à la fraise. Ah oui. Ouais, toujours aussi compact et pas de grains, par contre, dans celui-là. Hum, je trouve aussi que l'application de celui-là est un peu mieux, je ne sais pas pourquoi. Yeah, it's glowing ! Ah, il y en avait un dernier que je n'avais pas testé. C'est celui-ci, qui est un brun. C'est quoi ? Je vais me mettre par-dessus. Je vais voir s'il y a des grains, en fait. C'est quoi ? Je teste. Il n'y a pas de grains dans celui-là, mais comment on teste... Attends, je vais retester une dernière fois. Je ne suis quand même pas folle. Let's go ! Ah oui, non, quelle horreur ! On dirait des grains de sable. C'est fou, ça ! C'est dinguerie, mais c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas censé être comme ça, c'est pas possible. Ah non, c'est horrible. Attendez, je réenlève. Oh, c'est désagréable. J'en ai dans la bouche. Allez, je termine avec le watermelon. Aucun grain. Ah, celui-là, il sent fort. C'est à la pastèque. Eh bien, je crois que je préfère les transparents, en fait. Je trouve, du coup, que les colorés, avec ce problème de grains, je ne comprends pas ce que c'est. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le même souci. Mais en tout cas, c'est mentionné nulle part sur le pack. Je n'ai pas censé donner un côté scrub, quoi. En tout cas, celui-là, il sent bon. De tous les produits que j'ai testés, alors que c'est quand même une marque qui base toute sa com' quand même sur ce produit lèvre, ce produit Glaze, avec une bouche bien brillante, bien pulpeuse, eh bien, je crois que je préfère limite les produits pour la peau, en fait. Très étrange, cette histoire de grains dans les teintés. Alors, ces deux-là, c'est les pires. Je ne comprends pas. Sinon, voilà, de manière générale, je trouve le marketing, la DA, les packs, tout ça, je trouve très joli. Maintenant, est-ce que ça révolutionne le game de la beauté ? Non. Est-ce que les ingrédients sont révolutionnaires ? Non. Mais je trouve ça quand même intéressant. Je trouve tout ce côté Marcom ultra intéressant. Je préfère, en tout cas, les produits pour la peau. C'est clair que, franchement, j'ai un super beau teint, ça glos de ouf. Donc, si c'est ce qu'on recherche, je pense que vous allez très content avec ces produits. Maintenant, le temps d'attente pour être livré en Europe est interminable, donc soyez prévenus. Si je devais choisir un produit, j'hésiterais entre peut-être l'espèce de sérum Glaze et le lait. Très intéressant. Maintenant, la listing qui n'est pas ultra clean, elle n'est pas problématique non plus. Il n'y a aucun ingrédient. Mon Dieu, quelle horreur ! Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné mon avis le plus sincère sur cette marque. Est-ce que je vais réutiliser les produits ? Ceux-ci, non. Peut-être les transparents, oui, mais de manière régulière, non. Je pense peut-être pour un look, pour donner un côté un peu glossy à une bouche. Pourquoi pas ? Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des énormes bisous. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine. Bisous ! Sous-titrage SR. Sous-titrage SR. Sous-titrage SR.